Alors, dans cette première vidéo sur la proportionnalité, je vais t'expliquer comment on repère une situation de proportionnalité. Et tout d'abord, qu'est-ce que deux grandeurs proportionnelles ? Eh bien, on dit que deux grandeurs sont proportionnelles quand les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre. Évidemment, il ne faut pas que ce soit zéro, donc un même nombre non nul. Et ce nombre, c'est ce qu'on appellera le coefficient de proportionnalité. Et généralement, en fait, quand on parle de proportionnalité, la plupart du temps, quand même, le plus simple pour toi, c'est de faire un tableau pour que ce soit plus lisible, en fait. Donc, je vais te montrer un petit peu comment on fonctionne. Alors, premier exemple, on se dit, tiens, d'accord, un stylo coûte 1,50 €. Et on veut savoir si le prix qu'on paye est proportionnel au nombre de stylos achetés. Bon, alors on se dit, d'accord, alors si un stylo coûte 1,50 €, moi, je vais mettre ça dans un tableau. C'est ce que je te disais tout à l'heure, juste pour voir un petit peu mieux comment ça se passe. Donc, dans mon tableau, je marque le nombre de stylos que je vais acheter. Ça me fera la première ligne. Dans la deuxième ligne, je vais mettre le prix que je vais payer. Ce tableau-là, moi, je l'ai fait en ligne, j'aurais très bien pu le faire en colonne. Donc, ça peut arriver dans les exercices, que ce soit en colonne. Bon, moi, je dirais que la plupart du temps, ça va plutôt être en ligne. Mais fais attention, dans les exercices sur les livres, ça peut être en colonne. Donc, qu'est-ce que je peux déjà remplir ? L'information qu'on m'a donnée. On m'a dit, un stylo coûte 1,50 €. Bon, ben voilà, je les ai remplis. Enfin, j'ai mis ces deux nombres dans mon tableau. Bon, pour savoir si c'est proportionnel, en fait, on se dit, d'accord, si je doublais mon nombre de stylos, est-ce que le prix à payer doublerait ? Bon, donc, si j'achète deux stylos, ben oui, je le sais. Si un stylo coûte 1,50 €, deux stylos coûtent deux fois plus cher. Autrement dit, ça coûte 3 €. Et si j'achetais trois stylos, ben, ça coûterait trois fois plus cher que le prix de départ. Autrement dit, ça coûterait 4,50 €. Bon, ben, j'observe quoi ? J'observe que, en fait, pour passer du nombre de stylos achetés au prix à payer, qu'est-ce que j'ai fait ? En fait, j'ai multiplié par 1,50 €. Donc, je vérifie, hein. Un fois 1,50 €, ça donne bien 1,50 €. Deux fois 1,50 €, ça donne 3 €. Et 3 fois 1,50 €, ça donne 4,50 €. Bon, donc, c'est bon. A priori, j'ai bien compris l'histoire. Je viens, donc, de montrer que la première grandeur, enfin, on obtient la deuxième grandeur en partant de la première grandeur en multipliant par 1,50 €. Donc, les deux grandeurs sont proportionnelles, puisque les valeurs de la deuxième s'obtiennent en multipliant les valeurs de la première par 1,50 €, qui est bien non nul. Donc, ça veut dire que le prix à payer et le nombre de stylos achetés sont proportionnels. Et, en fait, ce qu'on vient de trouver, c'est le coefficient de proportionnalité, qui permet de passer du nombre de stylos achetés au prix à payer. Alors, fais attention, parce que des coefficients de proportionnalité, ça dépend de ton tableau, en fait. Si j'avais mis mon tableau dans l'autre sens, si j'avais commencé par le prix à payer et ensuite le nombre de stylos achetés, le coefficient de proportionnalité serait dans l'autre sens. Donc, fais attention à ce dont tu parles. Donc, ici, c'est parce que mon tableau est dans ce sens-là que le coefficient de proportionnalité, c'est bien 1,50 €. Donc, voilà, c'est un premier exemple de situation qui est proportionnel. Deuxième exemple. On se dit, d'accord, on a un maraîcher, on va au marché, on a un maraîcher qui nous fait une promotion. Ces tomates coûtent 3 € par kg, mais si on lui en achète 5 kg, lui, il en demande 12 €. Bon, et la question c'est, est-ce que le prix que je paye est proportionnel à la masse de tomates que j'achète ? Alors, déjà, dans le texte, il y a un petit souci, parce que j'ai cette écriture et ça peut des fois vous poser problème. Donc, ça, ça se lit, 3 € par kg, le slash, la barre, c'est par kg. Autrement dit, ça veut dire qu'en fait, on va payer 3 € pour 1 kg. En fait, c'est sous-entendu par kg, c'est pour 1 kg. Autrement dit, 1 kg de tomates coûtera 3 €. Ça me permet donc de remplir mon tableau. Moi, je me dis, ok, alors, dans ma première ligne, et à chaque fois quand tu fais tes tableaux, d'ailleurs, tu mets des titres sur tes lignes, pour qu'on sache de quoi tu parles, tu mets absolument les unités dans lesquelles tu parles aussi. A savoir, est-ce qu'on est en g, est-ce qu'on est en kg, est-ce qu'on est en mètre, est-ce qu'on est en mètre carré, etc. C'est hyper important, sinon tu risques de faire des erreurs. Donc là, je peux remplir quoi ? Des informations qu'on m'a données, que si j'achète donc 1 kg, je vais payer 3 €. Et on m'a dit que si on achète 5 kg, on paiera 12 €. Je peux aussi le remplir dans mon tableau. Bon, ma question, c'est, est-ce que ce tableau, donc, c'est un tableau de proportionnalité ? Ça veut dire, est-ce que je multiplie toujours par le même nombre pour passer de la première à la deuxième ligne ? Bon, ben, je vois quoi ? Pour passer de 1 à 3, qu'est-ce qu'on a fait ? On a multiplié par 3. Petite parenthèse, on est d'accord qu'il faut absolument que ce soit une multiplication, ici. On ne me dit pas, ah, ben, il faut faire plus 2 pour passer de 1 à 3. Ça, ce n'est pas ce qu'on cherche, nous. On cherche un coefficient de proportionnalité, et un coefficient de proportionnalité, c'est, en fait, un coefficient multiplicateur. C'est comme on fait en multiplication pour passer de la première à la deuxième ligne. Donc ici, voilà, pour passer de 1 à 3, on a multiplié par 3. Oui, mais alors, par quoi est-ce qu'on multiplie, là ? Quand on veut passer de 5 à 12. Ah, on est en train donc de chercher 5 fois quoi donne 12 ? Ah, mais ça, on a déjà vu une vidéo sur les fractions, qui dit qu'en fait, ce nombre qu'on cherche, c'est le quotient 12 sur 5. Et 12 sur 5, c'est 12 divisé par 5, c'est égal à 2,4. Ça veut donc dire que, pour passer de 5 à 12, j'ai multiplié par 2,4. Ah, ben, est-ce que c'est proportionnel, alors ? Ben non, puisque normalement, j'aurais dû avoir le même nombre dans les deux bulles, là. Et puisque les nombres 3 et 2,4 ne sont pas égaux, ben, qu'est-ce que ça me permet de conclure ? Que le prix à payer n'est pas proportionnel à la masse de tomates achetées. Petite parenthèse encore, j'aurais pu faire une autre méthode pour éviter ce calcul-là. J'aurais pu dire, ah, ok, ben, pour passer de 1 à 3, j'ai multiplié par 3. Ben, si je multiplie ici par 3, si je fais 5 fois 3, est-ce que ça donne 12 ? Et tu dis, ah, ben non, 5 fois 3, ça donne 15, ce n'est pas 12, donc il n'y a pas de proportionnalité. Donc ça, c'est une autre méthode pour travailler sur la proportionnalité. Ceci nous permet de faire la remarque suivante, c'est que, quand on est dans une situation de proportionnalité, tous les quotients du style, valeur d'une grandeur divisé par la valeur de l'autre grandeur correspondante, sont égaux. Si on fait encore un petit exemple, à savoir, on se donne ce tableau-là et on veut savoir si ce tableau, c'est un tableau de proportionnalité ou pas, ben, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher si, pour passer de 21 à 65,1, je multiplie par un certain nombre. Est-ce que, pour passer de 45 à 139,5, est-ce que je multiplie par le même nombre ? Et si, pour passer de 62 à 192,2, je multiplie encore par le même nombre ? On l'a vu, dans la partie juste avant, que le nombre que je vais avoir ici, c'est justement 65,1 divisé par 21. Donc on va calculer 3 quotients. Alors on va voir si on doit s'arrêter un moment ou pas. Donc je calcule le premier quotient, donc 65,1 divisé par 21, ça vaut 3,1 à la calculatrice. Si je fais le deuxième, je fais toujours 1, deuxième grandeur divisé par la première, donc 139,5 divisé par 45. Ah, ça donne encore 3,1. Ça veut dire que là, déjà, ça a l'air d'être proportionnel. Est-ce que je continue ? Ben oui, parce que ça se trouve, là, il n'y aura pas le même rapport, il n'y aura pas le même coefficient. Donc il faut que je continue. Si par contre, ici, j'avais trouvé 2,9, je m'arrête. Parce que, déjà, j'aurais montré que pour passer de la première valeur à la deuxième, là, dans la première colonne, j'aurais multiplié par 3,1, ici par 2,9, ben donc il n'y aurait pas eu proportionnalité. Donc si dès le deuxième quotient, il n'y a pas égalité sur le premier, c'est fini, je m'arrête. Bon là, c'est parce que les deux premiers sont égaux que je continue. Donc je fais 192,2 divisé par 62. Ah, on trouve encore 3,1. Eh bien, le fait qu'on ait trouvé toujours 3,1, ça veut dire que mon tableau, c'est bien un tableau de proportionnalité. Et le nombre 3,1 qu'on vient de trouver, ben en fait, c'est le coefficient de proportionnalité. C'est le nombre qu'on va rajouter au bout de notre tableau qui nous permet de passer de la première grandeur à la deuxième grandeur. Donc voilà pour ce que tu as à savoir pour le moment sur repérer une situation de proportionnalité. A toi de t'entraîner sur d'autres exemples.